Bonjour, je m'appelle Claudine Addo et je suis une pionnière de la compétence. Moi, ça fait dix ans que j'enseigne en soudage-montage et je crois que ça peut changer la vision que les élèves ont d'une femme soudeur. Ils sont habitués, ça fait deux ans qu'on se côtoie, ils me connaissent, ils savent que je connais mon métier. Alors, quand ils arrivent en entreprise, ce n'est plus une nouveauté. Et oui, ça existe, des femmes soudeurs, ils vont en côtoyer de plus en plus avec les années. D'un autre côté, quand on a des élèves féminines, je pense que ça peut les rassurer aussi de voir que c'est possible, ça se fait, on peut être très heureux dans un milieu où on ne s'attendait pas de l'être. j'ai choisi le métier de soudeur pour faire des choses, fabriquer des choses de A à Z et de partir de travailler longtemps des jours sur un même projet et le produit fini, c'est terriblement gratifiant. Quand on parle d'être une femme dans un milieu d'hommes, pour moi, ce n'est pas vraiment ça qui est important, plus que moi, est-ce que je veux être soudeur? Moi, je veux être soudeur et je suis soudeur. Quand je travaille, je ne me considère pas comme une femme, oui, j'en suis une, mais je me considère comme un soudeur. Ça, je crois que ça aide parce que les autres employés, les collègues, finissent par aussi me voir comme un soudeur. Alors, à vous, les filles qui hésitez à devenir soudeur, je vous encourage, c'est un métier extraordinaire, c'est gratifiant, c'est passionnant, c'est libérateur. Si vous voulez être un soudeur, devenez-le. Le fait d'être une fille n'a aucune importance.